... Au début, les dents, c'est pas un problème. On n'en a pas. Et puis, elles poussent. Alors, attention les carrés. Mais l'émail des dents subit bien d'autres agressions. Alors voici le nouveau chewing-gum, Tony-gum. Bien sûr, Tony-gum est sans sucre, c'est déjà bien. Mais surtout, Tony-gum contient du calcium. Et c'est le calcium qui, jour après jour, aide à fortifier l'émail de vos dents pour mieux résister aux agressions. Nouveau, Tony-gum sans sucre au calcium, une force pour vos dents. Le baume après rasage Nivea Formen hydrate, protège, apaise et laisse la peau naturellement douce. Nivea Formen pour être bien dans sa peau d'homme. Si vous pensez que toutes les bières sans alcool sont les mêmes, c'est que vous n'avez jamais bu de Silver. Silver, force du pur malte, finesse du houblon, lentement brassée par la plus grande tradition. Voici Silver, bière sans alcool. Silver, il faut la boire pour le croire. Un lieu d'une absolue sérénité. Une femme d'une beauté extrême. Une voiture. La nouvelle Audi 80. Nouvelle Audi 80. Vous n'êtes pas entièrement convaincu par ce genre de film ? Alors continuons. Comme toutes les Audis, la nouvelle Audi 80 est équipée du système de sécurité Procontain. Le hasard n'a pas de place dans une Audi. Granit d'Eudebert est une barre gourmande aux céréales et aux fruits de l'été. Granit pour tous ceux qui vivent la nature, grandeur nature. Eudebert, naturellement. Jouez, accumulez des points et choisissez votre cadeau sur 36-15 bolos. Faites bolo bolo dans la case. Les nouvelles recettes Pédigré Pâle adoptent une nouvelle couleur. Pédigré Pâle, recommandé par des éleveurs de champions. Faire travailler ses abdominaux, c'est bien. Mais à condition de ne pas se briser les reins, ni de risquer un lombago à chaque mouvement. Plus de problèmes avec l'abdos système. Il s'agit de cette coque en plastique moulée d'une seule pièce qui rendra vos exercices de musculation beaucoup plus efficaces et surtout sans danger pour votre colonne vertébrale et vous permettra d'affiner votre silhouette tout en infirmissant votre ceinture abdominale. L'abdos système vous aide à garder les fesses et le coccyx bien en place quand vous revenez à la position assise. Avec l'abdos système, vous ferez travailler les muscles abdominaux supérieurs, inférieurs ou latéraux. Cet exercice, muscles de haut. Celui-ci, le bas. Enfin, le léger mouvement latéral généré par la bascule fait travailler les grands obliques. De quoi garder ou retrouver rapidement une musculature de rêve. Si l'abdos système vous intéresse, appelez dès maintenant le 45 30 08 08, précédé du 16 et du 1 pour la province. Cet exercice, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce texte, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Cet été sur Antenne 2, dansez la Salsita de Kaoma avec Orangina. France Musique. Jamais la musique ne vous aura touché d'aussi près. Antenne 2 FR3, avec Elf, présente pour la première fois une fantastique aventure humaine à travers l'Europe et l'Asie. Un défi pour plus de 200 autos, motos et camions, 11 pays traversés, 16 000 kilomètres de montagnes, de steppes et de déserts. Sur Antenne 2 FR3, vivez la passion du Paris-Moscou-Pékin tous les jours du 1er au 27 septembre, et dans Sport Passion et Sport 3 dimanche. Antenne 2 FR3, le plus grand terrain de sport. Tierset Panorama, le journal au cœur de la course. Reprise des nocturnes ce soir à Vincennes à Raison et ce jusqu'à la fin de l'année, de deux rendez-vous par semaine, les mardis et vendredis. L'épreuve d'ouverture a été une proie facile pour Aksimi, détaché avec à propos dans le dernier virage. Atoua et Anita de Quincy ont dû se contenter des accès sites. Pas de chance pour les favoris dans ce prix Kalita. Paris Soudonou ayant été distancé à un tour de l'arrivée et à coup sûr subissant le même sort à quelques mètres du poteau alors qu'il pouvait espérer l'emporter. Amour du Major en a profité pour s'imposer devant Arome Citron et Atirev le long de la corde. Deux trotteurs ont très nettement dominé leurs rivaux dans cette compétition pour apprentis. Vivray et Casacrouge le long de la corde, animateur de l'épreuve et Vipsy à son extérieur qui aura finalement le dernier mot aux abords du but. Un ralenti qui nous confirme ses propos, Vipsy qui s'impose tout à la fin. Arnotta n'a pas pris part à cette compétition pour Pouliche de 4 ans animée par Aube du Beauvoisin. Cette dernière ayant abdiqué sur un quartat dans l'ultime courbe, Aura Deslandes se retrouve en tête et va rallier la ligne d'arrivée sans être véritablement inquiétée par la belle Aveliniez. Venue de l'arrière du peloton, annique que tout à l'extérieur sera troisième. Le prix Emile Vandling constitue à l'épreuve la mieux dotée de cette nocturne. C'est un peloton bien compact qui aborde pour la dernière fois la ligne opposée. Benil et Brunswick composent alors le groupe de tête. Benil cédant, c'est Brunswick qui va s'imposer très facilement devant Boum de l'Ouatre. Joël Allais, driver attitré de Brunswick lors de leur entrée au balance. Victoire acquise de bout en bout pour Bodomi montée par André Meunier qui offre ainsi au cours de cette soirée une seconde réussite consécutive à la casacque de l'écurie du Harat du Solnier. Plein feu sur les grosses côtes dans cette dernière épreuve pour bébé trotteuse de deux ans. Mettre la victoire à plus de 70 contraints de Cajolet devant Caritas et Capucine d'Ombré. On retrouvera demain les trotteurs à Vincennes en seconde réunion PMU, la première ayant pour cadre Deauville. Vous pourrez donc suivre les résultats en image de cette réunion dans le journal des courses à partir de 20h35. Bonne nuit à tous. Fierce Panorama, le journal au cœur de la course. Bonsoir et d'abord les titres de ce journal. Un encouragement pour Philippe Seguin et les partisans du non au référendum sur le traité de Maastricht. Pour la première fois dans un sondage, le non devance le oui. Reprise des combats à Sarajevo, le pessimisme prévaut avant l'ouverture mercredi à Londres de la conférence sur l'ex-Yougoslavie. A Washington, assouplissement de la position israélienne lors des pourparlers de PES au Proche-Orient. Pour la première fois, la résolution sur le retrait des territoires occupés a été évoquée. Et puis en Allemagne ce soir, c'est la polémique autour de l'attitude de la police lors de l'attaque, trois soirs de suite, de plusieurs centaines de jeunes d'extrême droite contre un foyer de demandeurs d'asile. Des jeunes encouragés par plusieurs milliers de badauds. Dans la ville de Rostock, ça s'est passé, dans l'ex-RDA. La télévision ZDF a diffusé ce reportage qui montre les émeutiers mettant tranquillement le feu au bâtiment en l'absence de toute force policière. Vous allez voir ce jeune mettre le feu tranquillement au rideau de l'appartement. Toujours pas d'intervention des policiers. Et vous allez le voir, le responsable du foyer a témoigné ce soir devant les caméras de télévision en affirmant que malgré tous ses efforts, il n'avait pas pu joindre au téléphone ni pompiers ni policiers. Plusieurs familles vietnamiennes qui se trouvaient dans le bâtiment ont attendu près d'une heure avant de voir arriver les pompiers. L'affaire prend donc une dimension politique car le chancelier Kohl est intervenu ce soir à la télévision pour dénoncer les émeutes de Rostock. Il a parlé d'une honte pour l'Allemagne et il a appelé tous les grands partis démocratiques à condamner ensemble comme inacceptable la haine des étrangers. C'est en tout cas dans ce contexte de haine qu'en Allemagne, plusieurs personnalités de gauche et de droite demandent au gouvernement de mettre fin à l'afflux des étrangers. François Cornet. La nuit dernière sur le port de Rostock, une ville de plus de 200 000 habitants, une pluie de cocktails Molotov s'abat sur le foyer abritant quelques 200 demandeurs d'asile ou travailleurs immigrés et leurs familles. D'après la police, l'immeuble a été partiellement évacué avant l'attaque des émeutiers pour la plupart militants d'extrême droite venus de Berlin ou Hambourg, applaudis et encouragés de la voix par les habitants de Rostock. Mais les pompiers sortiront du foyer en flamme une cinquantaine de Vietnamiens terrorisés. Aucun toutefois ne sera pris à partie. Le gouvernement de Bonn a fortement condamné cette violence xénophobe qui pose une fois de plus la question des réfugiés transitant par l'ancienne RDA. Pour le seul mois de juillet dernier, l'Allemagne a recensé 234 000 demandeurs d'asile contre 256 000 pour l'ensemble de l'année dernière. Une inflation que l'Allemagne réunifiée aujourd'hui ne peut plus satisfaire. Pour la première fois dans un sondage, le non au référendum sur Maastricht devance le oui. 51% contre 49. Sondage BVA pour Marimatch, pour Parimatch, Antenne 2 et FR3. C'est donc la confirmation de la montée en puissance du non. Olivier Lerner. Un sondage BVA Parimatch a marqué d'une pierre blanche. Pour la première fois, en effet, le non l'emporte. De peu, il est vrai, avec une marge d'erreur qui peut aller de 2 à 3 points. 67% des inscrits sont certains d'aller voter, mais tous n'ont pas fait un choix définitif, loin de là. Pour ceux qui ont l'intention de voter oui, la construction européenne y est pour beaucoup. La paix en Europe motive ce vote positif également. Enfin, c'est oui pour mieux lutter économiquement contre le Japon et les Etats-Unis. Le non fait des ravages parce qu'ils sont nombreux ceux qui pensent que la France sera bientôt entre les mains des technocrates de Bruxelles. D'autres estiment que Maastricht provoquera une perte de souveraineté pour la France, qu'en prime, cela va coûter cher et entraînera une politique d'austérité. Autre question que tout le monde se pose. La guerre en Yougoslavie va-t-elle peser en faveur de l'un ou de l'autre camp ? Les avis sont très partagés. C'est une raison de plus pour voter oui, 41%. C'est une raison de plus pour voter non, 45%. Enfin, si le non l'emporte, le chef de l'Etat doit-il partir ? Oui, il doit démissionner, 45%. Avis contraire, 49%. Conclusion, personne ne peut encore crier victoire, mais le non a le vent en poupe en juin. Le oui recueillé, 63%. Le non, 37%. Le renversement de tendance est spectaculaire, on peut le dire. Et d'autres sondages ont été ou vont être publiés avant la fin de la semaine à propos du référendum sur le traité de Maastricht. Ils confirment la forte progression du non. Le débat s'annonce donc chaud alors que nous ne sommes qu'à un mois du vote. Un exemple, le face-à-face Fabius Seguin dans notre journal de 20h. Moi, ce que je retiens de plus positif dans le sondage, c'est que les Français se prononcent en fonction du traité. Ce que nous demandons, c'est une nouvelle négociation. Une nouvelle négociation que le non danois aurait déjà dû provoquer. Eh bien, il faudra un non supplémentaire pour que cette négociation ait lieu. Si le non l'emporte, c'est l'Europe qui va reculer. Qui peut prétendre qu'on va pouvoir renégocier ? C'est complètement érodé. Ce qui se passera, à coup sûr, c'est que ce qui a été fait depuis 40 ans par le général de Gaulle, par Georges Pompidou, par Valéry Giscard d'Estaing, par François Mitterrand et par tous les Français, c'est-à-dire la construction européenne, va être mise en cause avec les conséquences extrêmement négatives que ça aurait pour les Français. La progression du non à Maastricht ne va pas ranger les affaires de la Bourse. Les financiers s'inquiètent, les actions baissent et la CGT s'en mêle en lançant sa campagne pour le non. Bénédicte Dupont. La Bourse de Paris fluctue en fonction des rumeurs sur les résultats des sondages sur le traité de Maastricht. Un premier sondage annonce la victoire du non et la Bourse perd jusqu'à 2,89%. Mais un quart d'heure avant la clôture, deux sondages annoncent une majorité pour le oui et la Bourse clôture à moins 1,36%. La commission des opérations de bourse s'est penchée sur l'éventualité de spéculations basées sur la connaissance des sondages avant leur publication. Elle a conclu qu'il n'y a pas de délit d'initié. Dans chaque pays concerné par le traité, c'est le même langage que l'on tient aux salariés. Le maître mot, c'est la compétitivité. Il faut être plus fort que l'autre. Il faut absolument être plus fort pour quoi faire ? Pour l'écraser. Il faut donc savoir se serrer la ceinture. Obligeant du même coup les autres à se serrer la ceinture encore plus fort. Où est-il le fameux progrès social annoncé ? Ils soutiennent le traité de Maastricht et se sont rassemblés dans un comité national pour le oui. Alain Decaux, Jean-Denis Brodin, Gérard Depardieu, Mireille Dark, en tout 301 personnalités du monde culturel, économique et scientifique, ont promis sous la présidence de l'académicienne Hélène Carrère-Dancos de prendre l'Europe aux technocrates pour la rendre aux citoyens. Seules les politiques sont exclus de ce rassemblement. Dans l'ex-Yougoslavie, la bataille de Sarajevo est de plus en plus violente. Les bosniaques n'ont pas réussi leur contre-offensive et les serbes ont repris de plus belle leur bombardement sur la ville. Jérôme Bonny. Combat de rue cet après-midi dans Sarajevo. Les serbes ne laissent aucun répit aux bosniaques qui mènent une offensive pour désenclaver l'ouest de la ville. Côté serbe, à Ilidja, le poste de police est pilonné. Ce combattant vient d'être blessé par un éclat. Des dizaines d'obus de mortiers de plus en plus près de leur cible. Une patrouille file dans les rues désertes. Sa mission ? Arrêter un informateur qui donnerait des indications par téléphone aux artilleurs bosniaques opérant à partir de la montagne d'Igman au-dessus d'Ilidja. Avant la guerre, il y avait un tiers de musulmans dans ces immeubles. Pour les serbes, chaque appartement peut cacher ce qui est devenu un ennemi. Un suspect est emmené par la police, son appartement perquisitionné. Cet après-midi, l'offensive bosniaque semblait suspendue. Les gros porteurs de l'aide humanitaire survolaient la ligne de front. Ici, à l'ouest d'Ilidja, se livre une véritable guerre de tranchées. Les serbes en ont creusé plusieurs kilomètres. Ils épient leurs ennemis cachés derrière une haie d'arbre de l'autre côté d'une rivière, eux aussi dans des tranchées. Les soldats serbes n'ont pas voulu montrer leur visage, car leurs voisins d'en face devenus leurs ennemis les connaissent trop bien. Sur la ligne de front, Ducan et Beba, qui ont fui Sarajevo pour leur cabanon de campagne, se sont barricadés contre les francs-tireux. Prisonniers de cette guerre, ils ne savent pas où aller. De toute façon, explique Beba, il n'y a plus que des lignes de front. A Londres, l'optimisme ne règne pas vraiment avant l'ouverture de la conférence sur l'ex-Yougoslavie. Lord Carrington, un des négociateurs acharnés depuis plusieurs mois, a décidé de jeter l'éponge. Relancer la dynamique de paix, tel est l'objectif de la conférence sur l'ex-Yougoslavie qui va s'ouvrir à Londres. Sous les auspices de l'ONU et de la CE, elle réunit une quarantaine de délégations. Une structure permanente de négociations qui siégera aux Nations Unies à Genève devrait être créée pour trouver une solution durable à un conflit qui en 15 mois fait 12 000 morts et 2,5 millions de réfugiés. Un moyen de substituer des négociations à long terme aux négociations au coup par coup. A Washington, poursuite des négociations pour la paix au Proche-Orient. Pour la première fois, les Israéliens ont fait un pas en direction de la Syrie. Ils ont annoncé qu'ils seraient prêts à évacuer une partie du Golan en échange d'un traité de paix. La terre contre la paix a déclaré le responsable israélien de ce dossier, M. Rabinovich. Quant à M. Isaac Rabin, le Premier ministre israélien, il a confirmé à Jérusalem l'assouplissement de la position israélienne depuis les dernières législatives. Selon lui, il ne faut pas s'attacher à chaque centimètre carré du Golan. En Somalie, la distribution de l'aide est rendue difficile par des pillages et des violences. En fin de semaine dernière, 11 Somaliens, employés par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ont été tués dans la ville portuaire de Kishmayo. Des pillages sont fréquemment observés dans les ports somaliens où est déchargée l'aide alimentaire internationale. Pour éviter d'aggraver le chaos, les organisations humanitaires et les responsables de l'ONU rappellent la nécessité de coordonner cette aide et d'en contrôler l'attribution. Et je l'apprends à l'instant, en Allemagne, nouveaux incidents qui viennent d'éclater à Rostock à la sortie d'un match de football. Les forces de l'ordre sont intervenues avec des lances à eau, tandis que les casseurs arrachaient les dalles des trottoirs et lançaient des pavés. Même des voitures ont été incendiées. Voilà, dernière dépêche. Ce journal est terminé. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 6h30 avec Télématin. Dans les 4 vérités, à 7h45, François Ponchelet recevra Philippe Devilliers, député UDF de la Vendée sur la campagne, bien sûr, pour le nom à Maastricht. À 13h, Gérard Morin. À 13h, Henri Sagné. Très bonne fin de soirée sur Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Le soleil se fera un petit peu plus discret demain avec l'apparition d'orages sur les régions méridionales et toujours des nuages qui circuleront sur le nord-ouest du pays qui donneront quelques pluies le matin. Ça, c'est la tendance pour demain. Jeudi, retour d'un temps bien ensoleillé sur l'ensemble du pays. Et puis vendredi, ça se gâtera à nouveau avec l'arrivée d'orages qui se généraliseront là à l'ensemble du pays. Alors pour demain, à la mi-journée, voici cette carte que vous propose Météo France. Donc la perturbation nuageuse, elle affectera le matin les Pays-de-Loire, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais en donnant quelques gouttes de pluie, notamment près des côtes, avec des vents de secteur sud-ouest qui souffleront assez fort, entre 60 et 70 km à l'heure. Le temps restera bien ensoleillé sur le Limousin, la Bourgogne et le Nord-Est. Et puis donc un flux d'air chaud et instable qui remontera et qui affectera les régions comprises entre le sud-ouest et les Alpes, avec des orages qui pourront se développer en cours d'après-midi. Et qui se développeront principalement sur le relief des Pyrénées et du Massif central. Beau temps, vous le voyez, sur le littoral méditerranéen et sur la Corse. Tout de suite, on regarde ensemble les températures. Pour demain matin, elles varieront de 14 à 16 degrés sur la moitié nord, des températures qui restent conformes au nord-moal. Et de 15 à 21 degrés sur la moitié sud, avec un 21 degrés ici du côté de Biarritz. L'après-midi, regardons ensemble. Là, ces températures restent assez fraîches sur le nord-ouest, avec des valeurs autour de 20 degrés. Ailleurs, elles grimplent avec cet air chaud qui remonte de la péninsule ibérique. Résultant, relèvera 25 degrés à Paris, entre 26 et 30 degrés sur le nord-est. Et de 25 à 32 degrés, avec un maximum du côté de Mîmes ou de Grenoble. Si on voyageait ensemble, regardons un petit peu le temps qu'il fait chez nos voisins. Vous voyez que le soleil s'imposera encore une fois sur l'ensemble des pays qui bordent la Méditerranée, avec des températures toujours aussi élevées sur l'Afrique du Nord. 37 degrés par exemple du côté d'Alger demain, 34 à Tunis. Plus au nord, les perturbations circulent. Elles donneront une alternance de passages nuageux et d'éclaircies du côté de Dublin, d'Oslo. Il fera 20 degrés du côté d'Amsterdam. Et puis le temps sera relativement bien ensoleillé du côté de Genève, avec par exemple 28 degrés à Genève. On termine avec l'éphéméride. Nous fêterons demain les Natacha et nous perdrons 3 minutes de soleil. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Bonsoir. Cette voiture est italienne ? Faux. Sur VraiFo on peut gagner 10 000 francs ? Vrai. 36 15 VraiFo, on choisit son cadeau. Vous cherchez un appartement à louer. 36 15 Alloway. Le leader de l'immobilier sur Minitel, 36 15 Alloway. Bonjour ! Aujourd'hui le 26 août. Le 26 août 1980, le grand cartooniste américain Tex Avery meurt à Burbank. You know what ? I'm dead. 1789, l'Assemblée Constituante approuve la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, fraternité. 1883, éruption du Krakatoa. C'est la plus grande explosion volcanique de l'histoire. Le 26 août 1968, Martine Cassoulet se fait la malle. C'est très douloureux. Et demain est un autre jour ! Embarquement jeudi à bord des trains pas comme les autres, à la découverte de l'Egypte. Le long d'un fleuve roi, une foule colorée vit entre la mer et le désert. Aux portes des villes, les monuments les plus célèbres du monde, mémoire de 6000 ans d'histoire. Une flânerie au rythme des scènes pittoresques de l'Egypte, des pharaons, à l'an 2000. Des trains pas comme les autres, jeudi, 20h50. Cet été, prenez le temps sur Antenne 2. La cloche tibétaine, l'histoire légendaire d'une poignée d'hommes qui voulaient conquérir le monde à bord de drôles de machines. Coluche est le mécano de l'aventure. En route vers l'inconnu de Paris à Pékin, la croisière jaune. L'une des plus belles aventures humaines du XXe siècle. Un seul mot, bravo. La cloche tibétaine, à partir de jeudi, 16h10. Cet été, prenez le temps sur Antenne 2. Thierry Zanaké, né en 1930, vous êtes aujourd'hui directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Avec nous pour parler de votre oeuvre. Pauline Schmitt, qui est du centre d'histoire Louis-Gernet et qui est professeur à l'université d'Amiens. Et puis Jean-Michel Beignet, qui est universitaire et qui lui est à Compiègne, qui est philosophe et collaborateur d'esprit. Alors, quand on pense à vous, on pense bien sûr à un historien. Vous avez dit, je suis historien de la tête aux pieds. Et c'est l'histoire qui est essentielle pour vous. Vous avez dit aussi que cette histoire, elle a commencé d'abord avec Marou, qui était votre professeur à la Sorbonne. Je crois qu'il vous avait posé la question. Est-ce que vous êtes bien sûr, et qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère ? Qu'est-ce que vous venez faire avec l'histoire ? Est-ce que vous êtes bien sûr que c'est votre vocation ? Oui, Marou m'avait posé cette question parce que je lui avais remis un diplôme d'études supérieures, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une maîtrise, sur la conception platonicienne de l'histoire. Ce qui était évidemment un sujet philosophique. Mais ma vocation historique, elle est bien antérieure à cela. D'une certaine manière, elle remonte à guerre. Et en particulier, à la lecture que j'avais faite sur le conseil de mon père, d'un texte de Chateaubriand, du Versailles en 1942 ou 1943. Et c'était un texte très grandiloquent, qui disait à peu près ceci. Lorsque dans le silence de l'abjection, on n'entend plus que le bruit des chaînes et la voix du délateur qui accuse, alors l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. Bon, c'était en 1943. Ah, c'est une histoire qui le voit parfaitement. Il s'agissait de Tacite, en l'occurrence. Je ne suis pas Tacite, et je ne suis pas chargé de la vengeance des peuples. Mais il y a eu, si vous voulez, là, un premier déclic. Et puis, il y en a eu un second, quand j'étais en Cagne, où au fond, je me suis dit un jour, quelle est la meilleure façon d'être à la fois philosophe, de m'intéresser aux formes littéraires, et de faire de l'histoire, c'est justement d'être historien. Mais d'être historien en sachant que j'étudierais aussi, justement, ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la pensée philosophique et les formes littéraires. Pierre Vidal, on va venir à votre grand livre sur la Grèce ancienne, qui est Le Chasseur Noir. Mais avant d'y venir, au fond, je voudrais vous poser la question de savoir si aujourd'hui, on peut encore trouver des choses neuves sur la Grèce ancienne. Et si ce n'est pas une discipline, forcément, au rendement décroissant. Le 19e siècle a été prolifique en matière de découverte sur la Grèce, de recherche historique sur la Grèce. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a encore autant de choses à découvrir ? Écoutez, si, par rendement décroissant, vous voulez dire qu'on ne découvrira pas demain l'acropole d'Athènes, ça, effectivement, on peut parler de rendement décroissant. Mais, d'une part, il peut toujours arriver qu'on fasse des découvertes sensationnelles, comme on l'a fait à la fin du siècle dernier, lorsqu'on a trouvé la constitution d'Athènes d'Aristote. Il peut y avoir une autre constitution d'Athènes, ou l'équivalent d'une constitution d'Athènes d'Aristote, qui nous soit rendue par un papyrus. D'autre part, il y a, en dehors même, des découvertes de documents nouveaux, qui sont surtout épigraphiques, ou encore des statues que l'on découvre comme on en trouve jusqu'au fond de la mer. Pensez à ces deux admirables statues qui sont au musée de Redgio. Il y a les nouvelles approches. Il y a une nouvelle façon de lire les textes, de les comprendre. Et cela, je ne vois pas pourquoi, dans 50 ans, dans 100 ans, cela ne continuerait pas. Alors, vous pourriez démentir, par exemple, vous qui avez dit qu'il n'y avait pas de miracle grec, que c'était plutôt une révolution, que le fait que la Grèce soit centrée autour de la démocratie, vous pourriez, en fait, être démenti ? Alors, écoutez, on peut toujours démentir tout le monde. Je veux dire que nous serons jugés comme nous jugeons nos prédécesseurs. Nous avons une perspective historique, précisément, sur les historiens du 19e siècle. Par exemple, sur Renan, qui a inventé cette notion de miracle grec. Et de la même façon, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, nous apparaîtrons nous-mêmes comme un moment de l'historiographie. Il n'y a rien là que de normal. Et c'est justement l'apport du 20e siècle, et de la seconde moitié du 20e siècle, surtout, qui fait que nous autres historiens, nous savons désormais que nous sommes mortels. Jean-Michel Beignet. Vous entendant rappeler que votre engagement dans l'histoire s'était fait malgré tout sur le mode du militantisme, j'étais en train de songer qu'au 19e siècle, quelqu'un, il s'appelle Nietzsche, avait intenté un procès violent contre les historiens qui l'accusait d'être... Une seconde inactuelle. Absolument, qui l'accusait d'être démobilisatrice. La connaissance tue l'action, disait-il. Vous venez de dire que, finalement, la manière de renouveler, peut-être, l'histoire, c'est de varier les manières d'écrire l'histoire. Et, finalement, nous serons jugés sur la façon dont nous lisons le passé. Alors, j'avais envie de vous demander est-ce qu'il en était, aujourd'hui, finalement, quelle approche, quelle manière d'écrire l'histoire signifie plus précisément notre époque ? Ou pour prendre un billet important, on parle de retour de l'individu. Est-ce que, par exemple, la Grèce que vous étudiez, disons du 8e au 4e siècle, peut nous enseigner quelque chose relativement à l'individu dont nous puissions nous inspirer ? Ben, écoutez, cela peut nous enseigner d'abord le fait que la catégorie de l'individu, c'est ce que Vernon montrait récemment, n'existait pas, à pour en parler, dans la Grèce ancienne. Il y a des personnages, naturellement. Il y a ce qu'on pourrait appeler, puisque vous parlez du 8e siècle, l'individualité héroïque. Mais l'individu, au sens où nous parlons de l'individu, voire d'un retour de l'individu, c'est évidemment beaucoup plus tard. Et je serais tenté de dire qu'il faut attendre Montaigne ou plus encore Rousseau pour découvrir véritablement l'individu. Alors, la première chose à faire consiste justement à prendre ses distances. Et d'une certaine manière, si j'ai choisi la Grèce, tout en étant, comme vous le dites, militant, je ne sais pas si je suis... si ce mot me convient tellement, c'est parce que là, j'étais assuré d'avoir la distance nécessaire. Quand j'étais très jeune, je voulais faire une thèse sur la guerre d'Espagne. C'est vous dire si, à ce moment-là, il y avait coïncidence entre le militantisme et la recherche historique. Pourquoi ai-je choisi, justement, la Grèce ? Tout en n'écartant pas d'autres secteurs de l'histoire. C'est à la fois le résultat d'une sorte de pari et c'est aussi un choix profond. C'est un pari parce qu'un jour, un de mes amis, qui s'appelle Alain Michel, qui enseigne le latin à la Sorbonne et qui est à peu près aux antipodes bien que ce soit un ami de tout ce que je peux aimer et croire en matière d'antiquité, me disait de quelqu'un il veut réfléchir sur la philosophie de l'histoire et il est en train de lire Hegel. Quelle idée idiote ! Tout est déjà dans Platon. Alors, naturellement, je ne croyais pas du tout que tout était déjà dans Platon. Mais l'idée de prendre un auteur qui, à certains égards, est viscéralement opposé à l'histoire et de voir comment il était obligé quand même d'avoir une conception de l'histoire, ça c'était une aventure qui méritait d'être tentée et que je serais tenté à mon tour de juger symbolique de ce que j'ai pu faire dans le monde antique. Pauline Schmitt. Oui, vous avez répondu en partie à la question que je voulais vous poser à propos de la distance et du recul parce qu'il me semble qu'il y a une certaine différence entre le choix de l'histoire grecque parce que, vous le dites vous-même, cela vous permet d'avoir une certaine distance et un certain recul et le choix de l'histoire très contemporaine où là, me semble-t-il, vous n'avez pas toujours cette distance et ce recul. Mais je reviens au monde grec. À propos de juste ce que vous venez de dire, je me demande aussi si la distance et le recul ce n'est pas, dans l'histoire grecque, la possibilité pour vous d'échapper aux chapelles et en particulier aux grandes théories qui étaient quand même très importantes lorsque vous avez commencé à écrire en histoire ancienne, d'une part le marxisme et une autre théorie qu'il est devenu au cours de votre vie intellectuelle, le structuralisme. Alors comment, en tant qu'historien de l'histoire ancienne, vous avez louvoyé entre marxisme et structuralisme, comment vous avez été obligé de vous définir parfois assez violemment, je pense, les esclaves grecques étaient une classe vis-à-vis du marxisme ou vis-à-vis du structuralisme dans l'enfant grec, le cru et le cuit. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cela ? Je crois qu'il faudrait ajouter que vous avez publié aux éditions Maspero à l'époque des textes qui sont issus de ces deux écoles. Il y a des textes de Finlay, je pense, Moses Finlay, que vous aviez publié, qui étaient des textes marxistes. Vous êtes arrivé aussi à publier des textes structuralistes et visiblement, vous vouliez toujours maintenir un certain équilibre entre les deux. D'une certaine manière, c'était deux approches qui n'étaient pas d'ailleurs sans parenté puisque une œuvre comme celle de Godelier a pu, elle aussi, à sa façon, louvoyer entre les deux. Mais ce que j'aime bien, c'est le mot de louvoyer, précisément. parce que ni le marxisme, ni le structuralisme, dans la mesure où ce sont des doctrines établies, ne peuvent nous mener très loin dans la recherche. Ce qui peut nous mener très loin dans la recherche, c'est d'utiliser l'un et l'autre. Je ne suis pas marxiste au sens doctrinaire du terme, mais je pense toujours que le marxisme, c'est intéressant. Et je me souviens d'un ami polonais qui me disait, nous essayons en vain parfois d'expliquer à nos étudiants que dans Marx, il y a des choses intéressantes. Effectivement, Marx ne se confond pas avec le marxisme d'État tel qu'il a fonctionné. Et je continue à penser que j'appartiens d'une certaine manière à la dérive marxiste. Quant au structuralisme, ce qui m'a toujours frappé, et ce qui a frappé finalement aussi Lévi-Strauss, c'est que les oppositions binaires que les structuralistes dégageaient à grand effort dans les mythes de l'Amérique indienne, par exemple, nous les trouvions toutes faites, toutes distinguées chez Aristote et chez Échille. Et cela, je crois, permettait de réfléchir sur la valeur de ces oppositions et aussi sur leurs limites. Car d'une certaine manière, je n'ai jamais voulu m'y laisser enfermer. Jean-Cherbe Nier. Est-ce que vous diriez, comme Jean-Pierre Vernon, que la Grèce vous a prémuni contre l'illusion d'une fin de l'histoire, comme les marxistes, finalement, y ont cédé ? Je crois que, si vous voulez, dans le marxisme, l'illusion de la fin de l'histoire est ce qu'il y a de pire. Parce que, naturellement, l'histoire n'a jamais de fin. Et mon ami Bono, qui vient de publier un gros livre qui s'appelle « Système de l'histoire », et qui est marxiste, lui-même dit, ça, dans cet héritage, la fin de l'histoire, il n'en est évidemment pas question. L'histoire, par définition, n'a pas de fin. En 68, vous le disiez... Aussi bien, il faut le dire, franchement, ce sont des textes de Marx qui sont relativement marginaux. Ils ont été ensuite utilisés par les politiques. Et pour Marx lui-même, cette question du communisme et de la fin de l'histoire était secondaire. Donc, on ne peut pas attribuer entièrement au marxisme cette thèse d'une fin de l'histoire. Non, certainement pas. Certainement pas. Une vulgate, en tout cas. Oui, une vulgate, mais qui n'est pas... Alors là, qui est marxisante et plus que marxiste. Oui ? Oui, non. À propos de l'histoire grecque, alors, pour poursuivre un peu dans la voie entamée, vous avez dit quelque part qu'il n'y a pas de l'histoire. Merci.